donc il va sauver et des choses qu'elle a ajouté que l'ange n'a pas dit mais il comprend très bien qu'elle prenne ce genre de précaution maintenant ce que Manoah, ce que la femme a admis quelque part bon j'ai un bébé tant mieux, c'est comme Hannah la pauvre elle dit moi j'ai un bébé et elle maman dit si tu me donnes un bébé je te le donne à toi c'est joli Hannah, donne moi un bébé mais tu me donnes un bébé et toi tu seras le papa de ce bébé quelque part Hachem, je le donne au Mishkan la femme elle dit il suffit d'avoir une certaine maternité de la réussir quelque part et puis de conflier la mission à cet enfant pour le bien de toi en Israël la Manoah, je ne comprends pas dans quel but tu veux, pour quelle raison c'est l'enfant alors je dis ma Mishpat ou ma Maaseu je veux comprendre quel est le but qu'est-ce que ça veut dire Mishpat ou Maaseu qu'est-ce qu'il doit faire cet enfant pourquoi doit-il obéir à tant de restrictions est-ce que c'est nécessaire est-ce qu'il ne peut pas faire Shimshon, il ne peut pas être Shimshon sans être nazi hein est-ce que Chef d'Etat Major il est obligé de faire des trucs je sais pas quoi est-ce que dis-moi le Ramad Khan actuel comment il s'appelle il faut qu'il soit nazi pour être Chef d'Etat Major pas obligé pas du tout alors c'est ça elle se justifie quelque part la question parce qu'il n'est pas au courant elle ne lui a pas dit elle ne lui a pas dit elle ne lui a pas dit elle ne lui a dit le Ramad Khan ne lui a pas faire de quoi Moustaphe c'est pas à dire c'est pas à dire ce que je dis à ta femme tu ne respecteras tu respecteras ce que je dis à ta femme donc il conforte la révélation adresse à la femme ici elle t'adgie elle t'adgie alors là je suis un peu perplexe il ne doit pas devoir de tishmol qu'est-ce que ça veut dire tishmol est-ce que l'ange lui demande aussi un manoir d'être nazi ou pas pas nécessairement voilà non pas surveiller tishmol ça veut dire j'ai dit à la femme ça voilà et toi effectivement tu donneras à la femme le droit et la possibilité de respecter les engagements que je lui demande tishmol ça veut dire tu ne mettra pas des bâtons dans les roues voilà va yom amanoach el malach Adonai naatserena otach vena'asse lefanecha g'di izim alors ben loach il pense qu'il a devant lui un prophète d'accord il dit écoutez on voudrait bien vous recevoir hospitalité on te retient monsieur un instant on va vous préparer un mangal g'di izim t'es un petit chevreau bien apprêté que tu vas aimer tout ça d'après certains si manoir veut retenir parce qu'il a déjà dit au revoir merci au revoir monsieur le prophète d'accord au revoir et d'après certains il veut retenir le prophète pour lui sortir les verres encore ça ne suffit pas alors c'est dans le repas en avant une petite mahyam un petit whisky tout ça tu comprends elle est bonne ma langue de machin mon taïhan mon truc mon hamburger et puis on peut changer encore d'aller on est encore dans l'expectative la question que tu as posée franchement pourquoi nous pourquoi est-ce que c'est vrai que cet enfant il sera fort comment il sera il va y avoir un complément et c'est naturel qu'il faut d'information à ce sujet il ne savait pas Manoah ne sait pas qui s'adresse à un ange pour ça qu'il lui propose à manger maintenant l'ange en question il est espéré moi aussi il dit ou Manoah me prend pour un homme un prophète il me propose à manger ou alors il ne sait pas que je suis un ange il est il sent là le malach il sent que le manoir lui commence à être un peu hésitant aussi parce que le personnage il est redoutable il lui a dit même si j'étais un prophète je ne mangerais pas parce que les prophètes juifs prophètes juifs de vérité ils ne sont pas venus pour bouffer les autres donnent leur à bouffer etc si tu donnes à manger un prophète il ne refusera pas on ne va pas dire non je ne veux pas d'étaler le turc si c'est nécessaire comme on l'a vu pour l'IAWN et l'Ishah et tout mais tu ne vas pas m'avoir il a compris mais si c'est dans ton esprit tu veux faire un sacrifice sache que chez nous les juifs je suis un ange juif que chez nous on ne fait pas un corban à un ange comme les autres ils font des corbanines aux anges ils font au soleil ils font à la nuit tout ça c'est l'adonnali qui fera un corban comme elle dit la Torah celui qui fait un sacrifice en dehors de Dieu il est frappé d'anathèm il pose la question il dit pas très bien mais qui est ton nom on veut dire ma shemcha mi shemcha c'est étrange on devrait dire ma shemcha quel est ton nom mi shemcha d'où tu viens moi j'ai l'impression et d'où tu viens moi je pense qu'il y a un côté un bégayement ici dans la bouche de Manoah il est effondré on le verra qu'il le saura encore plus il bégaye il a envie de dire miata qui es-tu il a envie de dire aussi dis-moi comment tu t'appelles il va avoir des renseignements c'est comme quelqu'un qui veut tellement savoir qu'il est une brenouille mi shemcha qui es-tu quel est ton nom etc afin que nous puissions honorer moi je vais raconter plus tard je vais écrire dans mon livre mon journal personnel plus tard moi à Manoah j'ai reçu la visite d'un ange monsieur l'ange il s'appelle Gabriel mi khael ma tatron je ne sais pas moi comment il s'appelle mais c'est le plus grand des anges vous rigolez ou quoi c'est comme un type il va en Afrique il dit j'ai fui j'ai fui je ne sais pas ce que j'ai fui d'accord qui es-tu c'est besoin de savoir mon nom c'est ça c'est ça j'ai dit c'est pas son nom mon nom ça veut dire incogné au bataillon feli en hébreu ça veut dire moufdal ça veut dire il ne figure pas dans le ouzou feli c'est pelé moufla c'est moufdal bah moufle mimécha altidroj ce qui est en dehors de ta conception tu n'as pas à le rechercher feli ça veut dire nous les anges par rapport à toi ici Manoah et tout nous ne sommes pas classifiables en tout cas moi je ne suis pas classifiable j'ai une mission à remplir je suis feli inconnu au bataillon on ne sait pas c'est qui selon les livres on ne sait pas si c'est Michael Gabriel etc mais on sait déjà dans les chauvetines qu'il y a eu une révélation à qui quel juge a reçu une révélation Guidole c'est exactement la même la même chose puisque Guidole aussi va offrir va offrir un corban et tout hein d'accord je t'ai fait ça je ne demande pas mon nom c'est pas mais il y a aussi une manière de rejeter pas de rejeter Manoah c'est pas du rejeter monsieur excusez-moi excusez-moi tu comprends ce que je veux dire peut-être qu'il aurait dit à madame regarde madame elle n'ouvre pas la bouche c'est pas bon ici madame ça suffit de m'en parler et elle est là jusqu'à ce que monsieur veuille bien poser ses questions et aller au fond des choses je vais lui sortir les verres du nez après une bonne petite mahiya elle elle est là est-ce qu'elle ouvre la bouche est-ce que tu la vois dire mais enfin Manoah je t'en prie sois respectueux de l'ange tout ça elle n'ouvre pas la bouche elle comprend parce qu'elle a la révélation elle-même elle a mis la révélation n'a pas parlé mais ce que je veux dire par là elle n'a pas ce besoin encore elle est troublée elle aussi bien sûr mais dans le bon sens du terme elle pour elle ça suffit j'ai un enfant qui va être comme ça elle le sait il lui a dit elle est encore sous le coup de l'émotion sous le coup de l'expectative et tout alors que lui c'est sous le coup de curiosité je dis pas Man-San elle est pas Man-San c'est naturel ça va être quand même le papa de mais on sent que il est un peu coolant le menouach n'est-ce pas ou non ? hein ? franchement il est un peu coolant oui il prend le mangal qui prépare le G'day-Azim le chouro le met sur le tsuk c'est une espèce de plaque de rocher et là il y avait autre chose à côté il y avait ce que je sais moi une galette ou un truc fait à partir de farine de soleil et tout et là brusquement qu'est-ce qui se passe ? on est déjà dans le verset je ne sais plus je n'ai pas entendu il y en avait une flamme qui apparaît et qui dévore qui consomme tout cela et lui ainsi que sa femme ils sont spectateurs de rohime c'est important de le noter rohime vraiment c'est pas une illusion ils voient les deux c'est pas moi j'ai vu et pas toi tu comprends les deux ils ont vu alors le passage qui s'insiste sur cette vision est troublante bien sûr le corban il est fait pour Dieu c'est vrai mais il emporte dans sa flamme dans sa fumée dans sa flamme l'ange qui disparaît qui occupe automatiquement il est confondu dans cette flamme ça rappelle quoi la vision de qui ? de Moshe Rabeu ? lorsque Moshe il est devant le séné qu'est-ce qui se passe ? il est devant le séné il est devant le séné qu'est-ce qui lui parle ? il est devant le séné et un ange lui parle à l'intérieur je lui sens enflammer d'accord ? Moshe Moshe heu heu la première fois que tu vois ça il peut dire tu as beau être Moïse mais enfin tu n'es Moïse comme dans certains temps au début Moïse c'est qui Moïse ? c'est l'Egyptien c'est quoi ? d'accord ? ça rappelle un peu ça alors ils tombent sur leur face ils ont vu que c'est vrai que ce qu'ils voient il disparaît dans la flamme tu as peur ? tu as peur ? là maintenant ils sont convaincus qu'il s'agit d'un Manoach maintenant Manoach on ne dit pas lui et sa femme maintenant Manoach il est convaincu qu'elle est tombée par terre comme ça elle aussi la pauvre mais elle est tombée par terre parce que c'est troublant il est tombée par terre maintenant il a compris que c'était un Manoach et l'ange n'est pas revenu la Torah le texte nous dit l'ange a dit c'est fini je ne reviens pas c'est pas la peine tu continues à me dire toi Manoach reviens pour m'ajouter encore un complément d'information oui ? maintenant on arrive à la conclusion de cette révélation jusqu'à présent on est frappé par le trouble qui nous a touché c'est une manifestation grandiose sérieuse mais maintenant le message est intégré l'ange est parti c'est une étonnette la chérie c'est une étonnette c'est une étonnette on analyse un peu un peu un peu un peu c'est une étonnette finalement tu vois ce que je veux dire au début il est trop blanc mais quand on réfléchit tu vois il avait l'air il avait l'air comme ça il se note bien qu'il cherche c'est pas malachat c'est l'entende mais il me l'a Ch Palace il donne un ou l'âme c'est une étonnette c'est ma Léj' Kanatre du coût une étonnette au Bassemcle au Baiement clarté de son esprit à elle il est complètement désaxé on est foutu on est foutu je te dis on a vu un ange donc on va mourir et tout et tout comment tu dis on est foutu on va mourir si toi tu meurs, si madame Manoach elle meurt où est le message de l'ange il n'y a ni bébé, ni chimcha, ni ayin ni nazi t'es pas un peu un peu un peu un peu un peu il faut pas lui dire si Dieu avait voulu se manifester et Hachem il a besoin d'envoyer un ange et de raconter des bagatelles et des choses inouïes mais enfin réfléchir un peu il y a un sens, un message il y a quelque chose ici Hachem il vient pour nous tuer envoyer un ange et nous raconter des histoires de Fernandelle et de Pagnole mais qu'est-ce que c'est cette histoire elle lui dit il va appeler que ça se fait c'est le bon Dieu l'a dit il nous emporte et puis c'est terminé prends les choses au sérieux un pas tu vois la différence entre qui lui et elle va-t'elle d'aïsha ben va-t'ikra et t'shmo shimshom va-eqda l'anar va-yeu baruchého Adonai voilà bon on passe sur les 9 mois de grossesse rapide c'est normal qu'on te raconte elle est allée à Adassa elle a fait des analyses j'ai une co allo docteur c'est un garçon c'est une fille elle le sait que c'est un garçon elle lui a dit mais enfin quand même ça y est la Torah elle occupe tout ça la femme est tombée enceinte elle accouche elle donne qu'est-ce qui donne le nom va-t'ikra va-t'ikra ah oui c'est elle hein c'est beau hein j'ai pas fait attention à ça bébé papa y créé ou auto ils l'ont appelé qu'est-ce que ça veut dire elle a appelé shimshom qu'est-ce que ça veut dire c'est pas qu'elle m'est ravie le droit de donner un nom parce que lui il est complètement tu peux l'appeler tu peux l'appeler tu peux l'appeler tu peux l'appeler on a un enfant si tu prends les choses au sérieux chéri viens quel bourron on va lui donner tu vois ce que je veux dire va-t'ikra et elle l'appelle comment pourquoi shimshom non c'est le shimshom ah non shimshom c'est le tout mot shemesh petit soleil petit soleil mais d'après certains même le soleil d'ailleurs ici il s'appelle shemesh parce qu'il est le shamash du cosmos de Dieu le shemesh c'est mamash le tchat c'est le shamash c'est le serviteur un shamash la synagogue c'est celui qui fait le rôle comme ça dans la discrétion on verra pour shimshom c'est une discrétion personnelle aussi son oeuvre et tout elle appelle shimshom pour certains donc c'est le serviteur de Dieu pour d'autres le mot shimshom ça se rapprochait du mot shmama celui qui fera la désolation dans le corps elle lui shimshom c'est comme ça les shmama 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 la benih vaibarecheu adonai c'est ce la fa vaibarecheu l'roch adonai le faramo be machane dame ben thorea ben eshtahol vaibarecheu adonai Dieu la benih on koi la benih on sait pas on l'agmara elle donne des excédules qu'est-ce qu'elle a béni par la force elle a béni elle a béni dans son pouvoir génétique bon enfin peu importe et l'enfant grandit et il est littéralement investi par l'esprit de Dieu ça c'est important de vous montrer c'est la conclusion il fera un mot ça c'est une montre bien l'esprit de Dieu était en train de tenter dans ses horaires de tenter comme par mode entre tzorah et eshtahol c'est important on le verra plus tard entre deux villages où ils sont là-bas c'est pas un méchamech là-bas d'ailleurs là-bas il y a la tombe de tzorah qui est dans le tzorah entre tzorah et eshtahol on le verra plus tard enfin si je me rappelle pourquoi entre tzorah et eshtahol c'est ça ça veut dire l'esprit de Dieu tzorah et eshtahol pour certains les paramo ça veut dire paramon l'enfant il commence à être pris par une cloche qui tente dans ses oreilles comme je vous ai dit tout à l'heure shimshan n'est pas shimshan il y a quelqu'un dans shimshan il y a un esprit un cours il y a quelque chose qui pense qui est de l'ordre du non-humain du non-humain mais au sens positif du terme c'est pas animaliste les paramo c'est à dire ils ne maîtrisent pas cette pulsion qui est en lui comme des cloches qui sont en lui comme ça pour d'autres mots les paramo c'est un du mot paramotav c'est à dire les pas c'est à dire il avait une force physique telle qu'il était capable de sauter entre Sora et Stor il avait dépassé la mode que quoi on le verra qu'il était Shififon Shimshan était doublement boiteux il y a Shififon à l'Horra comme il a dit à Jacob à Bilaam vous vous rappelez de Bilaam Shififon on a dit il a marché Shififon c'est pas le Pchat Shififon ça veut dire autre chose mais d'après le Drash Bilaam est allé en boitant d'un seul pied Shififon Shififon c'est à dire boiteux mais Shififon 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 il était boiteux des deux des deux pieds et la mort c'est que je dis il y a un Shififon dans Shififon il y a une incompatibilité entre la description d'après la prophétie midrashique de Yahako Babilou entre un Shimshon boiteux des deux pieds et un homme les pharameaux qui fait des bombes littéralement entre Tzorah et Eshtahol et d'après certains il prenait les deux montagnes c'est une image virtuelle il était capable de prendre Tzorah et de Eshtahol et de les fracasser c'est comme mon cher Abinou qui va à Saint-Saint-Faro mais qui bégaye qui bégaye c'est à dire il y a une incompatibilité entre la structure de ce personnage on verra on verra vous connaissez son histoire que les gestes qu'il fait et l'action qu'il va conduire elle est incompatible avec son état physique qu'on va oublier voilà la bouteille pour le Zachobarot Zachobarot et l'action